Dans cette vidéo et dans celles qui vont suivre, je vais montrer comment faire du développement web front avec du langage JavaScript. Et donc on va commencer dans cette vidéo par une introduction au développement web. Vous voyez que dans ce petit schéma, la technologie JavaScript et son logo arrivent en tête, mais elle s'appuie sur les langages HTML et CSS. Voilà où se positionne le développement web front par rapport à ce qu'on pourrait figurer ici comme étant la chaîne de développement d'un site web. Alors attention, je représente les choses de manière très linéaire ici. En fait, il est possible notamment dans les méthodes de développement de type agile qu'il y ait des retours en arrière pour améliorer certaines phases précédentes du développement. Mais globalement, les étapes préalables au développement web front vont être la phase de conception du site, une phase de réflexion sur les usages, qu'on peut appeler démarche UX pour user experience, expérience utilisateur-utilisatrice, où on va réfléchir finalement à l'arborescence du site web, aux fonctionnalités à prévoir. Ensuite, on va rentrer dans une partie d'implémentation un peu plus concrète, où on va réfléchir aux différentes interfaces qu'on va présenter aux internautes, la partie user interface, et le web design, c'est-à-dire créer à la fois des zoning, c'est-à-dire prévoir quels vont être les différents placements de boutons, de menus sur le site, de contenus, aller un petit peu plus loin avec les wireframes, c'est-à-dire ces genres de maquettes en fil de fer qui vont nous représenter dans la page le positionnement de ces différents éléments, des mock-ups, et puis passer finalement à des prototypes qui peuvent être cliquables pour nous donner une idée des enchaînements de pages du site. On va ensuite pouvoir ajouter une couche plus visuelle avec des éléments de graphisme, et notamment des images qui vont représenter plusieurs pages du site, donc des images qui serviront de maquettes graphiques finalement, faites par exemple avec des logiciels de traitement d'images comme Photoshop. Et puis, la partie qui va nous intéresser proprement dite dans ces vidéos, ça va être le développement webfront, il y a toute une partie qu'on ne va pas être traitée ici, qui est l'intégration HTML-CSS, qui au but MMI de Champs-sur-Marne est traitée par Gaël Charpentier, et l'objectif est de créer des pages qui vont être consultables dans un navigateur web, ça va être aussi le cas du code JavaScript que nous allons apprendre à développer ensemble, il va s'exécuter directement dans le navigateur web. En revanche, et ça c'est des choses qu'on voit au second semestre en but MMI à Champs, on peut aller plus loin dans le développement avec du développement web back, qui va correspondre à des choses qui ne vont pas s'exécuter directement dans le navigateur web, mais qui vont s'exécuter sur un serveur, et c'est tout ce qui va concerner par exemple l'administration d'un site web, le lien avec une base de données, comment remplir la base de données en particulier, rajouter des éléments, en supprimer, en modifier. Au cas où ça ne serait pas clair, ce que j'appelle navigateur web ici, ce sont les outils que vous utilisez par exemple pour lire cette vidéo à partir de l'URL de YouTube, donc peut-être Chrome, Firefox, Safari ou autre, en fonction du système sur lequel vous êtes. Alors les trois technologies sur lesquelles se fonde le développement web sont le HTML, le CSS et le JavaScript. Je vous redonne ici quelques éléments permettant de positionner ces trois langages. Le HTML va servir plutôt à la structure et au contenu de vos pages web, un langage qui a été introduit initialement au CERN, avec ce côté hypertexte, c'est-à-dire pour lier des documents les uns aux autres par des liens. Si je reprends l'abréviation, ça signifie en anglais Hypertext Markup Language, qui veut dire un langage de balisage, hypertexte, et en effet le côté balise va être la manière de structurer le langage avec des mots-clés qui vont se trouver entre chevrons, c'est-à-dire caractère inférieur et supérieur, pour indiquer quels sont les différents blocs de ce langage permettant d'afficher du contenu et de structurer ce contenu. Assez vite, il a été trouvé utile de séparer le fond de la forme et donc de gérer tout ce qui était mis en page par un autre langage, le CSS, qui signifie, abréviation, qui signifie Scalding Style Sheets, c'est-à-dire des feuilles de style en cascade, puisqu'on peut en mettre les unes par-dessus les autres et les appliquer finalement les unes après les autres, pour choisir par exemple le positionnement des différents éléments de la page, ou tout ce qui va être couleurs, police de caractère, etc. Bref, de la mise en page du visuel. Et enfin, JavaScript intervient un petit peu plus tard pour permettre de rendre ces pages interactives et donc permettre aux internautes finalement d'agir, ou plutôt aux sites web de réagir en fonction des actions de l'internaute. Et il y a quelques années, une spécification très détaillée du langage JavaScript a été proposée, c'est cette version 6 d'Ekmascript. Il faut dire que les différents navigateurs n'implémentaient pas tous la même version du langage JavaScript. Ekmascript est une sorte de référence issue d'un consensus pour décrire ce langage JavaScript. Alors, tous les navigateurs n'implémentent pas exactement Ekmascript, mais ça donne une sorte de référence qui permet quand même une certaine convergence entre les navigateurs et leur prise en compte de JavaScript. Alors, à quoi ça sert JavaScript ? On nous vient de parler d'interactivité. Plus précisément, plus concrètement, ça sert à modifier en direct le contenu d'une page web, sans avoir besoin de la recharger dans le navigateur, vraiment directement en fonction des réactions de l'internaute. Donc, finalement, ça rajoute de l'interactivité. Lors de la première séance de travaux pratiques en MMI à Champs, on est amené à modifier le code de cette page. Et donc, sur cette page, vous voyez que le contenu de la page est modifié, finalement, en rajoutant des blocs de films qui sont créés automatiquement à partir de données structurées fournies dans le code JavaScript et d'un modèle de code HTML qui est aussi inclus dans le code JavaScript. Et puis, on a vu comment on pouvait rajouter de l'interactivité vraiment en direct, pas seulement dans le code qui initialise la page, mais en fonction de ce que fait l'internaute. Par exemple, si l'internaute commence à entrer le nom de la réalisatrice, eh bien, quand il se trompe dans le nom, le fond du champ passe en rouge. En revanche, quand c'est correct, le fond reste en vert ou est de couleur verte. Donc, c'était une petite illustration de ce qu'on pouvait faire en JavaScript avec quelques lignes que vous avez découvertes ainsi lors du premier TP. Alors, de quelle manière exécute-t-on un code JavaScript dans le navigateur ? Vous avez pu voir la première manière, puisque une façon d'inclure du code JavaScript dans du code HTML, c'est d'utiliser une balise qui est prévue pour, donc une balise HTML, qui est la balise script, qui a besoin d'une balise fermante et qui permet de lister, enfin, d'écrire nos lignes de code JavaScript entre cette balise ouvrant de script et cette balise fermante. On remarque dans cet exemple que mes deux premières lignes commencent par un double slash et vous pouvez le lire ici que c'est un commentaire. Le navigateur va ignorer tout ce qui suit ces double slash et finalement passer directement à cette ligne de code sans double slash qui lui demande d'afficher Hello World dans la console. Alors, la console, essayons de la charger. Si vous vous rappelez de ce premier TP, peut-être vous rappelez-vous qu'on peut cliquer du droit et cliquer sur inspecter, par exemple sur Chrome ici. La plupart des navigateurs ont un fonctionnement similaire. Des fois, vous pouvez aussi retenir le raccourci qui permet d'afficher ces outils de développement. Par exemple, sous Windows, sur Chrome, ça va être la touche F12. Là, vous voyez que je n'arrive pas directement à la console. J'arrive à cet onglet Elements, les outils de développement. Vous voyez qu'à chaque fois que je suis sur un élément HTML, ça le met en surbrillance à gauche dans ma page. Si je veux arriver à la console, je clique sur l'onglet Console. Là, je vois qu'il y a déjà quelques messages qui se sont affichés. Mais nous voyons dans notre diapositive à gauche que finalement, écrire cette ligne de code console.log entre parenthèses, entre guillemets Hello World permettra d'afficher quelque chose ici dans la console et donc d'avoir une action non pas sur la page web elle-même, mais finalement dans un endroit du navigateur qui nous permet en quelque sorte de faire communiquer ce code JavaScript à l'humain qui va lire la console. Ceci sera particulièrement utile pour débugger un code, c'est-à-dire arriver à trouver les erreurs. Pour trouver les erreurs, il suffira d'afficher régulièrement des messages à l'intérieur du code pour savoir si le code s'exécute bien comme on l'a prévu, dans l'ordre où on l'a prévu. Alors, voilà pour la première façon d'écrire du code JavaScript dans une page HTML. Je reste dans ce mode-là pour passer à la deuxième façon. En fait, vous pouvez écrire votre code JavaScript dans un fichier séparé, le fichier script.js que je donne un exemple ici, et tout simplement mettre ce nom de fichier comme valeur de l'attribut src de la balise script. Ça vous rappelle peut-être dans le langage HTML, la balise img qui a aussi un attribut src permettant d'indiquer l'adresse du fichier image. Sauf que là, la petite différence, c'est que contrairement à la balise img qui est auto-fermente ou orpheline, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de balise fermante, pour la balise script, il faut mettre une balise fermante. C'est un petit peu paradoxal, puisque quand on met ici cet attribut src, on ne va rien mettre entre la balise ouvrante et la balise fermante, mais voilà, il faut quand même fermer cette balise script. En fait, il y a une dernière option pour exécuter du code JavaScript. Dans la console du navigateur, celle que je viens d'ouvrir ici, ça ne me sert pas seulement à afficher des choses qui viendraient d'un code JavaScript inséré dans la page, mais ça me permet aussi de tester ici du code JavaScript. Et par exemple, si je veux demander à mon navigateur de calculer 2 plus 2, qui est une ligne correcte dans JavaScript, si j'écris 2 plus 2, je vois qu'il m'a calculé 4, et qu'il avait même fait le calcul avant que j'appuie sur entrée. Si j'appuie 4 plus 4, voilà, 4 plus 2, vous voyez que ça s'affiche déjà alors que je n'ai pas encore appuyé sur entrée. Donc cet onglet sera aussi utile pour finalement écrire du code directement et voir s'il fonctionne correctement. Je repasse mode plein écran du diaporama, et je vous montre un extrait du code issu du premier TP. Alors un petit peu simplifié, en fait, vous voyez qu'ici, j'ai abrégé la fin de cette ligne qui était un peu trop longue pour l'afficher entièrement, et vous avez ici un aperçu finalement de la syntaxe du code JavaScript, c'est-à-dire de la manière dont on écrit du code JavaScript correct. Et donc, dans les prochaines vidéos et les prochaines diapositives, nous allons apprendre à repérer les différents éléments de syntaxe, et donc jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, nous avons vu un premier élément qui est le double slash pour indiquer qu'il y a un commentaire. On a aussi vu le console.log, on voit ici qu'il y a une ligne avec console.log, et donc on peut déduire que ça va afficher dans la console ce que je trouve entre les parenthèses, c'est-à-dire probablement du texte qui va commencer par film numéro, qui va se terminer par deux points, et qui va afficher quelque chose entre les deux. Nous verrons peut-être un peu plus tard ce qui va être affiché entre les deux.